On vous propose maintenant de rentrer dans une rubrique santé et nous avons le plaisir et de retrouver Zineb Drissi-Keytouni. Merci infiniment. Vous êtes CEO de Dabadoc. Comment se passe votre CEO Forum pour cette deuxième édition pour vous ? Très, très bien. Oui ? Oui, excellent. J'étais l'an dernier. Vous avez tenu à être là cette année. Pourquoi ? Écoutez, j'ai eu une excellente expérience l'année passée et je trouvais que c'était très enrichissant de revenir et de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et de participer à cette deuxième édition du CEO Forum. Alors, on l'entend souvent. Est-ce que ça contribue vraiment à réaliser de vraies affaires ? Est-ce que c'est le début de relations concrètes qui se passent après les participations de ce type de forum-là ? Je le confirme, en effet. L'an passé, j'ai fait de très, très belles rencontres et durant l'année, j'ai eu l'occasion justement de renouer contact avec certaines personnes que j'avais rencontrées et justement d'aller au-delà de cette rencontre et de pouvoir entamer des partenariats avec ces entreprises-là. Ça commence à se concrétiser, en tout cas, tant mieux. Asinev, vous avez fondé Dabadoc, une entreprise de santé démocratisant l'accès aux soins en Afrique. Plus qu'utile, ces opérations se sont étendues sur de multiples pays depuis sa création en 2014, je crois. Absolument. Du côté du Maroc, vous êtes basé à Casablanca et au-delà de toute cette démarche-là, il y a une dame présente, une dame forte, leader, puisque vous avez fondé bien entendu ça. Mais j'ai envie de parler justement de ce que vous incarnez avec cette success story-là de leadership féminin. Pourquoi ce choix de carrière et de venir contribuer comme ça au développement du continent, dans le domaine de la santé en particulier ? Votre parcours ? Merci. Déjà, merci beaucoup, Eric, pour votre invitation sur votre plateau. Et je dirais tout simplement, aujourd'hui, Dabadoc, je l'ai fondée il y a bientôt 10 ans, donc en 2014. Et comme vous l'avez bien dit, c'est une entreprise qui vise à démocratiser l'accès à la santé. D'où m'est venue l'idée et quelle a été la genèse après avoir passé 12 années en Amérique du Nord, donc entre les États-Unis et les Canadiens, absolument. J'ai décidé de rentrer dans mon pays. Et puis, à ma belle surprise, j'ai vu qu'il y avait des évolutions économiques assez surprenantes. J'ai donc décidé de ne pas retourner dans le monde du travail dans lequel j'avais baigné, dans lequel j'avais évolué en Amérique du Nord, à savoir le secteur de la finance, mais plutôt de me concentrer sur le lancement d'une plateforme dans le secteur de la santé, tout simplement parce que je voulais contribuer au développement de ce pays et, in fine, au continent. Donc, c'est l'ambition aujourd'hui. J'ai donc, pendant toute une année, fait des recherches, essayé de creuser un petit peu pour comprendre le marché. Parce qu'il n'y avait rien. Absolument. On parle d'il y a dix ans. Et j'ai très vite compris que c'était dans le secteur du digital qu'il fallait se lancer parce que, tout simplement, le digital a un impact probant sur les populations dans le monde et encore plus en Afrique. Et donc, ma volonté était vraiment d'être pionnière dans ce domaine-là et particulièrement la santé. La santé étant un secteur où l'Afrique, qui est un continent, a énormément de défis et de challenges à surmonter. Aujourd'hui, les chiffres en parlent. Sur 57 pays dans le monde aujourd'hui qui souffrent d'une pénurie de professionnels de santé, 36 se trouvent en Afrique, ce qui est énorme. Aujourd'hui, en Afrique, il y a un ratio, ce qu'on appelle le nombre de médecins par habitant. Nous sommes aujourd'hui à peu près à deux médecins par dix mille habitants. L'OMS, aujourd'hui, préconise quinze médecins par dix mille habitants. Nous sommes bien en deçà de la norme. Mais sur deux médecins par dix mille habitants. En fait, il y a des disparités aussi, étant donné que le continent est large. D'une région à l'autre, les taux varient. Mais la moyenne globale est à peu près de deux par dix mille habitants, sachant qu'il y a des régions en Afrique centrale où on atteint des 0,2 médecins. Ces chiffres-là m'ont alertée sur un secteur qui n'est finalement pas forcément pris en considération ou en tout cas, les investissements ne sont pas encore probants. Et donc, apporter ma brique à l'édifice, pour moi, a été déjà de digitaliser cette première brique qui est l'accès aux professionnels de santé d'une manière fluide, simple et transparente. Et donc, notre plateforme a répondu aux besoins initials de la prise de rendez-vous en ligne. C'est-à-dire que pour tout patient, il a la possibilité de consulter une plateforme qui regroupe un certain nombre de professionnels de santé de différentes spécialités et de pouvoir choisir selon différents critères un professionnel de santé adéquat. Et donc, ça, ça a été la première brique qu'on a développée, qu'on a déployée. Je ne vous cache pas que ça a été un vrai challenge. On est arrivé sur un marché qui n'était pas mature, ou je dirais très peu mature, dans la mesure où, à l'époque, les cliniques et les cabinets médicaux n'étaient pas équipés d'ordinateurs. Et donc, la première étape qu'on a dû faire, c'est convaincre ces prestataires et justement de s'équiper d'outils digitaux. Donc, il a d'abord fallu les équiper, puis petit à petit expliquer quels sont les avantages et les bienfaits que le digital pouvait leur apporter. Et donc, nous avons passé plusieurs années à informer, à sensibiliser, que ce soit d'un côté la patientèle, mais aussi les médecins. Et puis, de fil en aiguille, la plateforme a évolué pour répondre à un besoin du marché. Nous avons compris aussi qu'il y avait le besoin de digitaliser les dossiers médicaux et non pas simplement de les archiver dans des placards et de pouvoir avoir accès à cette information en tout temps. Puisqu'une fois que tout est digitalisé, eh bien, on peut y avoir accès sur son téléphone, sur son PC, sur son laptop. Une petite question qui me vient sur la sécurité, justement, des données médicaux. C'est une question, comment vous gérez cet aspect-là ? Alors, aujourd'hui, notre plateforme utilise les standards de sécurité internationaux qui sont utilisés par toutes les grandes entreprises, notamment de la santé. Nous avons plusieurs certifications et ces certifications sont adaptées pour chaque pays où Dabadok est lancé. Donc, au Maroc, à savoir, c'est la CNDP. Et puis, nous utilisons ce qu'on appelle des serveurs certifiés HDS, donc hébergeurs de données de santé. D'accord, très spécifique. Écoutez, ça fait vraiment un bel outil, une belle plateforme, plus que nécessaire. Comment faites-vous face aux limites de Dabadok dans les zones rurales, moins digitalisées, justement, et quels sont les obstacles majeurs que vous rencontrez ? Alors, au début, quand Dabadok a été conçu, nous avons réfléchi à une solution pour toucher la population urbaine, comme je le disais tantôt, pour déjà répondre à la première brique qui était celle de prendre rendez-vous, avoir accès à des médecins en tout temps. Nous avons par la suite, au fil des années, et c'était en 2018, décidé de lancer la téléconsultation qui est arrivée bien avant le Covid. Et donc, nous avons là encore une fois été visionnaires et précurseurs, tout simplement parce qu'on a compris qu'une certaine patientèle n'avait pas forcément accès aux meilleurs médecins dans certaines régions du pays. Et donc, le fait de pouvoir donner accès à cette population à travers la téléconsultation, les rapprocher, justement, de leurs médecins traitants. Et donc, pour les zones rurales, aujourd'hui, je dirais qu'on ne touche pas forcément des zones enclavées, parce que, puisque vous le savez, aujourd'hui, les zones enclavées, il y a un problème de connectivité, il y a un problème d'infrastructure. Il y a plusieurs régions, pas uniquement au Maroc, mais dans plusieurs pays en Afrique, où les réseaux de télécommunications ne sont pas disponibles. Et donc, cette population, malheureusement, est déconnectée, est déconnectée, finalement, de l'accès à la santé, puisque pouvoir avoir une connectivité, pouvoir avoir un accès mobile, nous rend plus proches et donne accès plus facilement aux professionnels de santé. Est-ce que c'est une occasion, justement, de passer un message au pouvoir public pour dire qu'il faut travailler dans ce sens-là pour rejoindre les populations enclavées ? Absolument, absolument. Aujourd'hui, je pense qu'il y a de très gros chantiers qui sont probablement mis en place par les différents décidaires publics de chaque pays pour mettre en place des réseaux d'infrastructure pour apporter cette connectivité, sachant, là encore, que seulement à peu près 34% en Afrique centrale des pays ont une connectivité, de la population à une connectivité, ce qui laisse plus de 60% de la population sans connectivité mobile. Ce qui est aussi important, c'est que les taux de pénétration de l'Internet mobile restent encore très faibles en Afrique, on est de l'ordre de 30%, et donc une solution digitale ne peut réellement apporter un soutien et apporter, en tout cas, la solution finalement aux patients que si ce taux de pénétration est élevé. Mais si on n'a pas cette connexion, on ne peut pas y accéder. Donc, digitaliser, c'est bien, mais il faut structurer tout l'écosystème pour pouvoir justement toucher toute la population. Alors, vous avez été précurseur dans la démarche de la télémédecine, c'est ça ? Oui, absolument. C'est le terme que vous avez utilisé. Cette crise n'a pas été compliquée pour vous, elle a été une opportunité, alors, dans cette crise économique qui a secoué le différent marché ? Absolument, mais je dirais que la crise que nous avons traversée, ça a été une crise unique, dans le sens où c'était une crise à la fois sanitaire, économique et financière, mais qui pour nous, pour notre entreprise, a été plutôt un accélérateur. Un accélérateur dans le sens où notre service de téléconsultation a finalement pu être encore plus déployé au sein de la population de professionnels de santé, puisqu'initialement, lorsque nous l'avions conçu, il était à destination des médecins généralistes, les médecins généralistes étant les médecins traitants vers qui on s'adresse au départ avant de consulter un spécialiste, et qui avaient demandé, justement, à pouvoir avoir un outil qui va faciliter leur échange avec des patients qui n'ont pas forcément besoin de revenir consulter physiquement, mais de pouvoir juste échanger par visio et être proche de leurs patients, notamment pour les malades qui ont des maladies chroniques, telles que le diabète, et qui ont facilement cet échange par visio pour les médecins. Et donc, pour nous, la crise du Covid, lorsqu'elle est arrivée, elle a permis réellement d'accélérer l'utilisation de la téléconsultation. À savoir, nous avons dû mettre à niveau nos systèmes pour l'étendre à tous les spécialistes, et non pas juste les médecins généralistes. Et donc, ça a été vraiment l'outil qui a permis à quelques milliers de médecins de rester en contact avec leur patientèle pendant cette crise et pendant des moments où ni les patients, ni les médecins n'avaient le droit de sortir de chez eux. Et donc, cette crise réellement, non seulement elle a permis de finalement démocratiser le concept de téléconsultation que très peu de personnes connaissaient auparavant, mais aussi finalement encourager les professionnels de santé à se mettre au digital et à se dire qu'il y a aujourd'hui des solutions digitales qui les aident aujourd'hui et qui leur permettent de se rapprocher encore plus de leur patientèle. Qui les accompagnent dans leur travail de tous les jours. Alors du coup, vous avez créé une nouvelle normalité parce qu'ils ne se sont pas désinscrits de la plateforme. J'imagine que vous avez créé maintenant une nouvelle norme pour eux pour travailler dans ce sens-là. Ça représente combien de personnes au niveau d'Abadoc d'inscrits entre les professionnels et puis les patients ? On couvre combien de personnes ? Alors aujourd'hui, on est à peu près à 11 000 professionnels de santé à travers la plateforme. Généralistes, spécialistes ? Oui, toutes spécialités confondues. Et puis, nous venons tout juste de toucher plus de 12 millions d'utilisateurs à travers la plateforme. Oh, wow ! Excellent ! Voilà. Ah oui, mais ça demande donc une gestion encore plus importante parce que c'est en ce sens de données. Bien sûr, vous avez parlé des éléments sécuritaires. Mais est-ce que du coup, cette crise vous a servi ? Est-ce qu'elle a aspiré d'autres marchés justement ? Est-ce que vous avez vu naître d'autres propositions ? Est-ce que vous a sollicité plus particulièrement pour développer votre solution ailleurs ? Alors absolument, notre solution aujourd'hui, nous avons pu la déployer sur d'autres pays en Afrique. Nous sommes actuellement en phase pilote en Côte d'Ivoire avec notre partenaire... Akwaba, comme on dit ici. Akwaba. Ça veut bien, vous devez. Avec notre partenaire Orange. Et donc, l'objectif justement est de pouvoir la développer encore plus sur d'autres marchés qui ont un besoin réel et un besoin similaire à celui finalement de pays existants où nous avons déployé d'Abadoc. Alors, peut-être une dernière question pour conclure comme ça. Comment s'est déroulée l'expansion du modèle sur le continent ? Vous en avez parlé. Et j'ai envie de dire sur sa forme un petit peu... Est-ce que là, vous... On est sur des plates, téléphone, tablette, etc. Oui. Mais finalement, le patient, lui, suit ses différents traitements comment ça se concrétise ? Concrètement. Concrètement. Mais concrètement, en fait, vous êtes impatient. Je suis malade. Vous êtes malade. Souffrant. Donc, vous arrivez sur la plateforme... J'appelle d'Abadoc, Ado d'Abadoc. Non, non, vous n'appelez pas d'Abadoc. Vous utilisez votre smartphone. Donc, vous utilisez votre smartphone ou votre tablette ou votre PC. Vous allez sur d'Abadoc.com pour la version si vous êtes au Maroc et puis chaque pays a son propre URL. D'accord. En Côte d'Ivoire, c'est orange-santé.com. Ok, ça change à chaque fois. Et là, on inscrit ces informations ? Et puis, tout simplement, non, vous effectuez une recherche de spécialistes que vous souhaitez consulter. Vous avez une liste qui va être déroulée et vous choisissez selon les critères que vous souhaitez le professionnel de santé, que ce soit en fonction de la proximité ou des horaires qui sont proposés ou peut-être des spécificités par rapport à la spécialité parce qu'il y a tout un descriptif des diplômes, des certifications. Il y a même des photos de la clinique, du cabinet médical qui vous mettent déjà un petit peu dans l'ambiance et dans l'enceinte de cabinet qui vous rassure. Et une fois le formula rempli et c'est très simple, c'est nom, prénom, adresse mail et téléphone, vous recevez une confirmation sur votre téléphone qui confirme la demande de prise de rendez-vous. Voilà. Je me sens déjà guéri avec ces informations. Vous savez, quand vous connaissez votre problème de santé, vous êtes à moitié guéri, mais si on a une plateforme, une application qui nous permet d'avoir et de rejoindre ces professionnels, félicitations, bravo pour cette solution-là. Merci beaucoup. Bon rendez-vous encore, ça vient de partout. Je vous souhaite encore de réaliser des affaires encore plus importantes et surtout pour une industrie, pour un secteur qui est vraiment en demande et en besoin. Mais je vous remercie infiniment, Éric. Parfait. Donc, on continue notre aventure. Nous étions avec Zineb Drissi Keitouni, elle est CEO de Dabadoc. Donc, on se dit à tout à l'heure. Nous avons encore beaucoup de rencontres à faire. Restez avec nous à utiliser le hashtag ACF2023. Envoyez-nous quelques photos. C'est pour ceux qui sont sur le site internet, ce qu'ils ont sur le patron, pardon, du Africa CEO Forum pour voir un petit peu les rencontres qui se sont passées pour faire vivre à toutes nos personnes qui nous suivent ce que l'on vit ici à l'intérieur. À tout de suite.